Bonjour, les activités JA ont démarré avec plus ou moins de facilité dans un certain nombre de vos antennes. Aussi nous vous encourageons, vous animateurs, à inviter vos jeunes à revenir dans leurs églises pour vivre ensemble de nouvelles belles aventures cette année. Bien entendu les activités doivent se dérouler selon le protocole établi dans votre département. Ce n'est pas une période facile pour chacun d'entre nous mais nous vous encourageons à organiser ces rencontres indispensables pour permettre aux jeunes de sortir un peu de cette ambiance particulière et de renouer des liens qui les aident à faire face à cette situation tout en restant attaché à leur dieu. Bien entendu cela doit se faire dans le respect des protocoles d'accueil. La difficulté pour les fédérations est de vous proposer un protocole d'accueil général qui soit le plus proche de la situation de chacun. Étant donné que des protocoles sont établis par département, nous vous invitons à consulter régulièrement les sites de vos préfectures. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Si tu as entre 16 et 35 ans alors cette rencontre est faite pour toi. C'est notre congrès de jeunesse organisé par notre union avec la participation de la Suisse romande. Nous vous invitons à réserver la date du 3 au 5 avril 2021. Nous serons heureux de vous retrouver à Montluçon. Notre invité spirituel sera Corrado Cozzi, ancien responsable de la jeunesse de la division. Tu veux donner un sens à tes choix de vie alors note tout de suite cette date. Le 24 octobre prochain aura lieu le premier amicus organisé par la FFJAS, en direct de Toulouse, sur Facebook et Youtube. Place maintenant au MAG puisque c'est la fin des news. Bienvenue dans notre rubrique le MAG. Aujourd'hui nous aurons la joie d'accueillir l'INSEE qui nous présente un sujet très important dans notre société, comment communiquer. Alors c'est parti et je vous dis à toute quelle est le lien entre communication et illusion ? Souvent des personnes ont peur de s'exprimer parce qu'elles pensent que ça va les aider à éviter le conflit ou à ne pas faire la peine à quelqu'un. Elles ont le sentiment de ne pas être comprises, écoutées ou que ça ne servirait à rien. Et puis même par moments elles pensent qu'on devrait deviner ce qu'elles ont dans la tête. Le fameux Ibu, elle aurait du savoir. Mais savoir quoi ? Comment ? Qu'est-ce qui se cache derrière ces affirmations ? Ces affirmations ce sont des illusions parce que trop souvent nous confondons communiquer et contrôler. Communiquer c'est un échange, c'est exprimer un sentiment, une demande, un point de vue. C'est l'expression de ce que nous sommes parce que nous communiquons avec notre identité, notre vécu. Celui qui parle doit être autant respecté que celui qui écoute dans ce qu'il est, dans ce qu'il ressent. Pour communiquer, vous devez vous préparer. Vous devez définir qui est l'autre pour vous. Un ami, un collègue, un parent, un ennemi. Pourquoi je veux lui parler ? Pour le convaincre ? Pour m'exprimer ? Apprendre ? L'aider ? Le changer ? En fonction de l'objectif que vous allez vous fixer, vous aurez certaines attentes par rapport à cet échange. Alors fixez-vous des objectifs dont les résultats dépendront essentiellement de vous. Mon objectif est simplement de m'exprimer ? Ok. Mon objectif est de pousser l'autre à changer ? Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Choisissez votre moment. Ce n'est pas parce que vous avez envie de communiquer que l'autre doit écouter. Le seul contrôle que vous avez, c'est sur ce que vous allez dire et comment vous allez le dire. Parlez des faits, de votre ressenti. Précisez votre demande. Il n'y a pas de place pour l'interprétation. Soyez clair. Vous n'avez aucun contrôle sur comment l'autre va réagir. On ne peut pas toujours lui faire plaisir. Il pourra être agacé, il pourra être fermé ou réceptif, surpris, peiné. Mais ce n'est pas à vous de lui dicter ce qu'il doit ressentir ou ce qu'il doit vous répondre. L'autre a aussi des choses à dire. Écoutez-le. C'est un échange. Ne l'oubliez pas. Si vous n'êtes pas prêt à entendre ce que l'autre a à dire en positif ou en négatif, c'est que vous n'étiez pas là pour communiquer. Voyez la communication comme un sport. Il faut s'entraîner, se mettre dans un bon état d'esprit pour atteindre son objectif. Il va falloir faire des efforts, écouter, analyser, observer. Plus vous aurez d'informations, mieux vous pourrez réagir. Faites preuve d'endurance. Ce n'est pas un sprint. Prenez le temps de comprendre qu'est-ce qui se passe pour vous, qu'est-ce qui se passe pour l'autre durant cet échange. Et profitez des bénéfices d'une bonne communication. Moins de rancœur, moins de stress, moins de non-dit, moins de frustration, plus de tranquillité d'esprit et surtout des relations plus saines avec votre entourage. Que demander de plus ? Notre 7 minutes news est finie et nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours le jeudi 22 octobre prochain. En attendant, n'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne YouTube Jeunesse Adventiste et sur nos réseaux sociaux. Alors, à bientôt. Profitez de ces moments entre copains, camarades, jeunes animateurs et nous vous redonnons rendez-vous à la prochaine. Bonne semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501